Une importante délégation de personnalité de Kidal a été reçue par le Président Issoufou Mahamadou Aniamé. A la tête de cette délégation, Al-Ghabha Saghintala, le patron de la CMA, la coordination des mouvements de la Zawad et le porte-parole du HCUA, le Haut Conseil pour l'Unité de la Zawad. Il y a quelques semaines, le Président nigérien accusait ses mêmes responsables d'être les complices des terroristes qui attaquent et pillent les casernes nigériennes. C'est une poignée de mains historiques entre Issoufou Mahamadou et Al-Ghabha Saghintala, de la coordination des mouvements de la Zawad, CMA. La photo, qui a été immortalisée par un membre de la délégation en l'absence de la presse, a vite fait le tour des réseaux sociaux. Sur une seconde photo, la même poignée de mains entre le Président Issoufou et le porte-parole du Haut Conseil pour l'Unité de la Zawad, le HCUA. Selon une source présente à l'audience, les relations entre Kidal et Niamé sont au beau fixe, l'incident est clos, dit-on ici à Niamé. Selon une autre source, les représentants de la plateforme et la CMA sont venus renforcer les relations de bon voisinage et démentir les mauvaises langues. Ces mauvaises langues ne sont autres que les conclusions des enquêtes menées par Niamé et qui ont mis en évidence le soutien ou la complicité des premiers responsables de Kidal dans les différentes attaques meurtrières contre les soldats nigériens. L'attaque de la garnison d'Inat pillée et incendiée par les djihadistes avait à l'époque provoqué la colère de Niamé qui n'a pas manqué de pointer du doigt ses mêmes responsables aujourd'hui en visite à Niamé. Kidal est un sanctuaire pour les terroristes qui s'y replient après leur forfait, en tantéon. En l'absence de tout communiqué officiel à l'issue de cet entretien, on ignore les engagements pris par les responsables de Kidal. Beaucoup de questions ici à Niamé, que peuvent la CMA et le QA contre les terroristes, et surtout contre leur frère Iada Ghali ?